Le livre, au Québec, on l'aime, on le célèbre et on l'achète. 2015 aura été une bonne année. Il y a eu beaucoup de parutions, littérature en particulier. Il y a eu certains succès de librairies. Des ventes prévues de plus de 600 millions de dollars juste au Québec, qui enrichissent éditeurs, distributeurs et libraires. Mais pas toujours les auteurs. Je n'ose même pas dire aux gens que je suis payée en livre. Je trouve ça ridicule. Et c'est dévalorisant, c'est très dévalorisant. D'autres vont jusqu'à payer pour être publiés. J'en connais qui ont acheté leurs livres, écoute. Des centaines d'exemplaires de leurs livres. C'était la seule condition pour que l'éditeur les publie. Et tout le monde le sait dans le milieu. Mais personne n'en parle. Tout le monde a peur de parler. Comment expliquer qu'une industrie encadrée par la loi, qui bénéficie de subventions, tolère des pratiques douteuses au détriment des créateurs? Ma théorie à moi, comme auteur et éditeur, c'est qu'écrire, c'est l'utilisation que tu fais de ton droit de parole. Que tu sois payé pour, tant mieux. Mais que tu sois pas payé pour... Christine Labrecq vient souvent furtée en librairie. Elle, qui ne rêve qu'à écrire, n'y trouve pas son premier roman. Il existe pourtant. 690 pages bien solides. Elle vit soudain, à côté du château, un dragon noir. Il le va vers elle, ses yeux emplis de crainte. L'héroïne s'appelle Sarah. Et puis elle a 15 ans, l'âge que j'avais quand j'ai commencé l'écriture du roman. Christine soumet son manuscrit à trois éditeurs. Après le troisième refus, elle répond à l'un d'eux. J'ai dit, bien, je suis rendue au point que je le fais éditer moi-même. Donc, merci quand même de m'avoir considérée. Alors, c'est là que j'ai eu une réponse. Il a dit, bien, si vous êtes prêts à en acheter un certain nombre de copies, je ne peux pas vous le publier. Christine s'empresse d'annoncer la nouvelle sur Facebook. Elle a peut-être trouvé un éditeur, et pas n'importe lequel. Marcelle Broquet est connu dans le métier depuis 45 ans. C'était mon choix premier de me faire éditer par un éditeur qui allait s'occuper de la distribution et de toutes les paperasses, tout ce que je ne connaissais pas du tout. Monsieur Broquet promet de prendre en charge tous les coûts de production, prévision, mise en page, impression et distribution. Mais pour publier le livre, je suis obligée, dit-il, de vous demander d'envisager un achat de 300 exemplaires. De demander à un auteur de participer à la production, autrement dit à l'édition, à la commercialisation du livre, à son exploitation, ce n'est pas une pratique qui, dans les règles, je vous dirais, est acceptable. Christine est pourtant avisée. Elle pose beaucoup de questions à l'éditeur sur la nature de son contrat. Et elle le prévient. Je ne sais pas détecter le danger, écrit la jeune auteure, car elle est autiste. J'ai tendance à faire facilement confiance, peut-être un peu trop. Peut-être que ça fait un peu partie de mon syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Donc, on est décrit comme un peu naïf, socialement. L'éditeur insiste qu'elle doit lui faire confiance. Christine n'est pas riche, mais décide d'engager toutes ses économies et signe le contrat. Au Québec, l'industrie du livre est régie par la loi 51. Elle prévoit le rôle de chacun des maillons de la chaîne et la part qui lui revient. Le libraire perçoit 40 % du prix au détail. Le distributeur, 20 %. L'auteur reçoit généralement 10 %. Les derniers 30 % vont à l'éditeur. Le risque de l'auteur, c'est de passer une année de sa vie à rédiger, à écrire, à créer, et remettre ça entre les mains d'un éditeur. L'éditeur, lui, prend le risque financier. Si un grand nombre d'éditeurs ont une pratique irréprochable, notre enquête a permis d'en identifier plusieurs, et pas des moindres, qui font assumer le risque financier aux auteurs. Est-ce que ce sont des éditeurs chez nous? Est-ce que ce sont des éditeurs reconnus, agréés, qui reçoivent des subventions? Ça, je ne peux pas vous le confirmer, et j'en doute. À 94 ans, la réputation de l'ornithologue André Dion n'est plus à faire. La fondation qu'il a créée avec sa compagne France Dion a financé l'implantation de centaines de nichoirs au Québec. Ensemble, ils ont publié 25 ouvrages au fil des ans. L'Odyssée du garrot d'Islande est une oeuvre de fiction illustrée. On a déjà 3500 $ de dessin de payé. On a déjà la correction littéraire qui nous a coûté presque 3000 $ aussi. Le projet est déjà avancé lorsque les Dion le soumettent à un éditeur agréé, les éditions GIDE à Québec. Au bout de trois semaines, je reçois un courriel de M. Lambert qui veut bien participer à la publication de notre livre, qui a trouvé ça beau, qui a montré ça à son équipe, mais qui aurait besoin qu'on lui donne 10 000 $. Le projet implique trop de risques, dit l'éditeur, et aucun profit en vue. Il demande un minimum de 10 000 $. Avec 15 000, ma décision est déjà prise. En échange, il offre une quantité de volume équivalente à la somme investie, mais il conserve tous les droits sur l'oeuvre. Les droits lui appartenaient, je crois, pour six ans. On n'avait rien à tirer de ça, sinon de sortir de là, puis ça pressait, puis c'est ce qu'on a fait. Les Dion ont refusé, mais d'autres ont accepté. L'auteur de ce livre, qui ne veut pas être identifié, en a acheté 400 exemplaires pour 10 000 $. Cette entente de pré-achat ne fait pas partie du contrat d'édition. Je vous dirais que c'est une façon un peu de détourner les règles, en effet. Il y a un contrat à la base. Le deuxième contrat, moi, j'en ai pas véritablement connaissance. Serge Lambert, le président des Éditions GIDE, a consenti à nous parler au téléphone. Il y a certains ouvrages où c'est extrêmement difficile de boucler la boucle. Il dit qu'il est loin d'être le seul à avoir recours à cette pratique. Moi, j'ai énormément d'auteurs qui viennent ici, puis ils me racontent ce qui se passe avec des éditeurs, pas n'importe lequel, je nommerai personne, évidemment. C'est aussi une forme de contribution qu'on exige des auteurs? Ah oui, 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 carrément. Puis bien souvent, il n'y a pas de livre en retour, il n'y a rien. Les Dions ont finalement publié leurs livres eux-mêmes et ont fait mentir les prévisions. Pour nous, ça a été un succès dans le sens qu'on a vendu 900 copies en dedans d'une année, alors que le monsieur nous disait qu'il ne serait pas bon, qu'il voulait 10 000 $. Que c'était risqué. Que c'était risqué. Dès que Christine Labrecq signe son contrat, l'éditeur Marcel Broquet se plaint d'avoir du mal à trouver un imprimeur à prix raisonnable. Le livre va comporter trop de pages, donc je vais devoir le remettre à 49,95. C'est trop cher, croit Christine, surtout pour de jeunes lecteurs. Monsieur Broquet lui propose une option. Que j'achète 100 autres tombes. Donc 400 tombes au lieu de 300. Donc pour les 400 copies, avec les taxes, ça a donné un total de 11 745 et 29 $. Christine a investi près de 12 000 $ pour que son livre soit publié par une maison agréée. Rien de cela n'apparaît au contrat et Christine va bientôt découvrir pourquoi. De l'eau sur le papier. C'est une des passions de Française Nallard et le titre d'un de ses romans. « L'eau devenait conductrice de formes et de lignes étirée vers la lumière. » Ex-présidente de l'Association de littérature jeunesse, essayiste, romancière et peintre, Française Nallard a publié 65 ouvrages. Mais c'est l'écriture d'une lettre au devoir qui l'a entraînée au cœur de la controverse avec les éditions Trois-Pistoles. Je ne voulais pas dénoncer le cher Victor-Lévi-Beaulieu, dont j'aime beaucoup les livres. Je les ai presque tous lus, d'ailleurs. Ce que j'ai voulu dénoncer, c'est exactement le fait qu'il ne donnait pas de redevance. Leur différence survient en 2012, après cinq années de fructueuses collaborations et plusieurs succès de librairies. Tu as confiance en ton éditeur, tu aimes l'auteur et puis tout à coup, plus de doigt. Et non seulement ça, c'est pas d'appel, pas de retour d'appel, pas de courriel. Même pas de bilan. Et plus de rapport de vente. La loi oblige les éditeurs à produire un bilan des ventes et des sommes dues à l'auteur au minimum une fois l'an. Pas de bilan, pas de chèque. Pour moi, c'est important. Même si j'avais des millions à la banque, je travaille et j'ai besoin d'être rémunérée pour le travail que je fais. C'était pas seulement question d'argent ou droit d'auteur, c'était juste curieuse de savoir combien de livres étaient vendus et voilà. Annie Zalazine a fui l'ex-Yougoslavie. Elle faisait face à des menaces de mort pour avoir dénoncé le régime Milosevic. Son exil est devenu la trame de fond d'un premier roman publié par Victor Lévy-Beaulieu. Apprendre qu'un personnage de la littérature québécoise a aimé mon écriture et a décidé de me publier. Je prenais avec grande gratitude tout ce que je recevais de Victor Lévy-Beaulieu et j'ai reçu beaucoup. J'ai reçu un livre. Aucune critique, aucune opinion, aucune présomption. Voir les autres simplement comme des humains. Son roman, Tissa, voit le jour en 2010. Un an plus tard, elle attend le relevé de l'éditeur. Et je ne l'ai jamais reçu. Mais encore, la petite immigrante, en moi, a dit « On va attendre et ça va venir. » Le bilan lui parvient deux ans après la publication. Anitza apprend que 237 exemplaires de son roman se sont vendus et qu'elle aurait droit à 662 $. Mais elle devra faire un choix. Il m'a dit « Vous pouvez choisir entre le chèque de 650 $ ou 350 livres que je vais vous envoyer. » L'éditeur est en difficulté et propose de payer ses redevances sous forme de livres. « Être payé en tes propres livres, c'est comme si on rejette ce que tu as donné. Et on dit « C'est la poubelle. » Ton livre, ça n'a pas de valeur. » Anitza accepte un contre-coeur pour éviter que l'éditeur ne s'en débarrasse. Je ne pouvais pas prendre ça. Ça veut dire que je n'ai jamais encaissé le chèque et j'ai dans le sous-sol de ma maison 350 livres. Moi, il me devait tellement de droits d'auteur que j'aurais fallu que je me fasse bâtir une cabane particulière pour mettre les livres qu'il m'aurait envoyés. Quand tu travailles chez Kraft, par exemple, tu ne te fais pas payer par du macaroni Kraft parce que tu travailles pour eux et qu'ils ont des problèmes financiers. Accepteriez-vous qu'on vous paye en livre? Oui. J'ai déjà été payé en livre. C'est une pratique plus courante qu'on pense. Bon, dans les petites maisons en tout cas. Du Bas-Saint-Laurent, où il a fondé sa maison il y a 20 ans, Victor Lévy-Beaulieu mène de front ses deux métiers d'écrivain et d'éditeur. Il défend la pratique de payer les auteurs en livre. Ce qu'on appelle une forme de troc. Bon, rien dans la loi t'interdit comme auteur, comme éditeur de faire du troc avec tes auteurs. L'éditeur invoque un changement de distributeur comme cause de ses problèmes. Il a dû réduire son inventaire et déménager les stocks chez lui, ce qui explique le retard dans le paiement de ses redevances. Sur les 110 auteurs à peu près qu'on a publiées aux éditions, il y en a deux ou trois qui ont été oubliées. Mais selon le Conseil des arts, il n'y a plus que deux ou trois auteurs en cause. Il y en avait plusieurs? Il y en avait plusieurs. La liste était grande. Et l'organisme ne considère pas le troc comme une forme de paiement acceptable. Le Conseil des arts du Canada soutient les maisons d'édition pour le soutien que ces maisons apportent aux auteurs. Donc, à partir du moment où le soutien n'est pas dans les standards qu'on demande, on a le droit d'arrêter de la subvention. Les éditions Trois-Pistoles ont reçu plus d'un million en fonds public depuis 20 ans. Le Conseil des arts et la Sodec, la Société de développement des entreprises culturelles, ont retardé une partie des subventions à l'éditeur l'an dernier. Victor Lévy-Beaulieu ne cache pas son agacement devant la fronde des auteurs. Qui m'insulte, t'sais, si ça, il défoule, ça leur évite de payer un psychiatre pendant deux ans, tant mieux, t'sais, donc, j'ai été rentable pour eux autres. Victor Lévy-Beaulieu dit traiter ses auteurs comme lui-même l'a été. Moi, j'ai publié 12 ouvrages à peu près au Canada anglais et à ce jour, je n'ai jamais reçu sauf d'un éditeur de droit d'auteur. Et ça, ils sont subventionnés aussi par le Conseil des arts et par le patrimoine canadien. Pendant des années, ils n'auraient pas reçu non plus des rapports de vente pour des ouvrages publiés ici, chez Québécois. Je n'en ai pas fait un drame. Pour vous, la taille, c'est de pouvoir être lue. La véritable paix, c'est ça. Oui, c'est une réussite d'être publié, mais ce n'est pas la paix. Ça va à l'encontre de la loi de droit d'auteur. Une méchante petite pub à bouillard de gris les rues de Montréal aux filets des autobus bondés de passagers mouillés et mal réveillés. Dans le monde littéraire où le salaire annuel moyen n'atteint même pas 3000 dollars, Yves Beauchemin est une rareté. Il fait partie de la poignée d'écrivain québécois qui vit de sa plume. Il faut se rentrer dans la tête que c'est un métier, c'est normal de vivre de son travail même quand on est un écrivain. Son matou a été vendu à plus d'un million et demi d'exemplaires et traduit en 16 ou 17 langues. Sauf que le succès n'est pas synonyme de fortune. L'auteur obtient une modeste avance lorsqu'il publie en langue étrangère, mais c'est tout. En dehors du Canada et des États-Unis, il ne reçoit presque jamais de redevances, même lorsque c'est prévu au contrat. Si j'avais eu à vivre uniquement avec les droits étrangers, je pense que je serais sur le bien-être social depuis longtemps. Pourtant, vous avez vendu des dizaines de milliers de livres, j'imagine? Moi, je ne suis pas prêt à aller au Brésil pour vérifier ça, puis moi, il y a... je ne sais pas, c'est un mystère. Un mystère aussi pour Ginette Bureau. Elle a appris avec étonnement que Québécois avait vendu ses livres en Pologne. On m'appelle pour me dire qu'on a besoin de votre livre. Pourquoi? Bon, parce que votre livre a été publié. Mon livre a été publié, alors je suis toute contente, puis pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Mona, c'est l'histoire de sa famille et du combat de sa fille emportée par le cancer. Désormais, pour l'amour de ceux que j'aime, je croirai à l'incroyable. Je croirai que mon enfant va vivre. Le livre a connu un grand succès ici dans les années 80 et a été transposé au cinéma. Québécois en a obtenu les droits dans les années 2000. Je regardais sur Internet, puis je voyais best-sellers, mes titres. Fait que là, moi, j'appelais, puis je disais, comment ça fait qu'il n'y a pas de sous? L'auteur insiste pour connaître le montant des ventes. Là, la comptable a dit, oui, 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 on va vous les envoyer vos deux chèques. Comment ça, mes deux chèques? Bien, parce que vous avez publié Mona, puis je t'aime la... vous avez publié les deux, puis vous ne me l'avez pas dit. Je t'aime la vie, son deuxième roman, est aussi un best-seller en Pologne. Ginette Bureau obtiendra finalement environ 4000 $ de redevance. Il faudra 5 ans avant qu'un agent en Europe lui révèle enfin combien de livres elle a vendus. Elle m'a dit, bien, t'as vendu plus que 30 000. J'étais un peu déçue parce que j'ai compris pourquoi qu'on ne les dit pas, les chiffres, parce que le chèque n'est pas en rapport de, tu sais, mais ça, 30 000 à 1 piège chaque, là, même si je divise en deux, j'aurais eu un bon 15 000, là, j'ai pris ça. Québécois dit ne pas en avoir reçu davantage. Les auteurs peuvent exiger de l'éditeur qu'il leur ouvre ses livres, mais peu osent ou ont les moyens de le faire. quand ton éditeur te dit j'ai tiré ton livre à 5000 exemplaires, tu dois le croire. La parole donnée, c'est bien beau, là, mais il y a quelque chose là-dedans qui repose sur une naïveté obligatoire de quelqu'un. Marcel Broquet est dans le paysage littéraire québécois depuis près de 50 ans comme libraire, distributeur et éditeur. En 2008, il fonde Marcel Broquet Nouvelle Édition. Une demi-douzaine d'auteurs qu'il a publiés nous ont confié avoir dû acheter leur propre livre ou avoir subi des pressions pour le faire. Ça, c'est complètement faux. Je n'ai jamais demandé un sou à un auteur contre rien. Quand je publie un livre, je dis bien aux auteurs écoutez-moi, je ne suis pas une entreprise philanthropique, je suis une entreprise commerciale. Votre livre, il faut que j'en publie mille pour faire mes frais. Ça, c'est quelque chose que l'éditeur m'a toujours dit. Pour faire nos frais, il faut vendre mille livres. C'est toujours bon, ça sent toujours bon. Christine Labrecq a accepté d'acheter les 400 premiers exemplaires de son roman Sarah, fille de dragon. Elle s'attend donc à ce qu'il y en ait 600 autres. en librairie. La librairie aux îles n'a pas reçu de copie et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas le commander parce que le livre n'était plus disponible non plus. Donc, à ce moment-là, j'ai demandé un peu à mon éditeur, mais je n'ai pas eu de réponse claire. C'est seulement un an plus tard, en recevant son bilan, que Christine obtient la réponse. Le tirage est d'environ 500 exemplaires. C'est elle qui en a acheté la plus grande partie. Ce qui représente finalement presque 80% du tirage. ça me surprendrait. Il faudrait voir les chiffres. 80% c'est impossible. Si on soustrait du tirage, les envois de presse, les ouvrages défectueux et les achats de l'auteur, il n'en reste que 133 pour le grand réseau des libraires. Écoutez, il y a un sérieux problème parce que vous n'allez pas couvrir très, très large. Si vous avez espoir, entre autres, de rejoindre le réseau des collectivités avec 100 exemplaires dans le marché, c'est pas terrible. Rapidement, les seuls livres encore disponibles sont ceux que Christine a chez elle. Lui, il en manquait, mais moi, il m'en restait encore une bonne quantité. Donc, à ce moment-là, il a proposé de me les racheter. Mais à une fraction du prix qu'il lui a vendu. On parlait à ce moment-là de 12 $ de livres. Mais ces livres-là, je les avais achetés à 28 $. Avez-vous vu les chiffres? Oui. J'aimerais bien les voir moi-même. C'est pour ça que je peux pas... Je peux pas lui avoir demandé deux fois le prix que j'ai vendu. On peut les sortir si vous voulez. Si vous voulez vraiment régler cette question-là, il faut sortir les chiffres. Tu vas les sortir si vous voulez qu'on le fasse? Non, il faut sortir les chiffres que mon comptable va vous fournir. Après l'entrevue, M. Broquet a refusé de nous les fournir. Mais le montant de 12 $ apparaît dans ce courriel à Christine. Elle a refusé de vendre son livre à Rabais. C'est le faroeste. Puis on exploite le rêve de l'auteur. Dans le sens où l'auteur rêve, on exploite sa naïveté face à son rêve. Serge André Gué est un marginal dans le monde du livre. Il a fondé un service d'auto-édition en ligne sans but lucratif. Certains des auteurs qui frappent à sa porte fuient l'édition traditionnelle précisément parce qu'on leur a demandé d'acheter de grandes quantités de leur propre ouvrage. Combien de gens ont accepté d'acheter les 1000 premiers exemplaires? Ils sont encore pris avec. Ils savent pas quoi faire avec ça. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui acceptent de le faire? Moi, j'en ai connu une dizaine. Et des auteurs connus. Et trop souvent, une fois publié, le livre ne vit pas longtemps. Au bout de trois mois, après avoir célébré, pris des photos de son livre dans la vitrine du libraire préféré, on reçoit un appel de l'éditeur qui nous dit que le livre est retiré de la librairie si on veut acheter des exemplaires restants. Au Québec, on publie de plus en plus. 6000 nouveaux titres québécois ont paru l'an dernier. Mais le paradoxe, c'est qu'on achète de moins en moins. Des milliers de livres sont pilonnés chaque année parce que les ventes ne sont pas à la hauteur des attentes. Ça, c'est un cauchemar pour l'auteur, alors que lui pensait connaître le succès. France Duval y a cru. Elle a consacré huit ans à produire un livre de référence sur l'Internet. Un éditeur intéressé lui offre une avance de 3000 $. Mais le livre à peine publié, il lui demande d'en acheter en échange de ses modestes droits d'auteur. Et moi, je lui ai répondu, pauvre monsieur, comment vous voulez que j'achète des exemplaires qui restent? J'ai pas une scène, j'ai pas un sou, là. Au bout d'un an, l'éditeur revient à la charge avec de mauvaises nouvelles. Malheureusement, votre livre ne s'est pas assez vendu. Nous allons être obligés de le solder et de le pilonner. Madame Duval lui reproche d'avoir fait peu de promotion, pas même une mention lorsque son livre est sélectionné en vue du prestigieux prix Robert Vall en France. En revanche, il lui facture les livres envoyés au jury et les envoies de presse. Je les ai payés. Il m'a même fait payer Purellator. Puis, elle découvre que son livre est en vente partout dans le monde en version numérique. Dans le contrat, c'est écrit noir sur blanc que tous les droits du livre numérique m'appartiennent. Alors, il n'avait pas le droit de le faire. L'éditeur est Marcel Broquet. France Duval, voulez-vous que je fasse une crise cardiaque? Il a gardé un souvenir précis de son auteur, mais pas de la version numérique de son livre. J'ai trop de contrats pour me souvenir de ça. Menacé de poursuite, M. Broquet a rétrocédé ses droits à l'auteur. Dans l'industrie du livre, il y a d'excellents entrepreneurs à découvrir. Mais il y a aussi des entrepreneurs qui sont devenus des simples fonctionnaires du livre. Et dans ce sens-là, ils ne gèrent pas une business, eux. Ils gèrent des subventions. Québec a donné 6 millions de dollars en aide à l'édition en 2015, sans compter les 6 millions additionnels accordés en crédit d'impôt, en plus de l'aide considérable du fédéral. Beaucoup d'argent, dit Serge Andréguet. Êtes-vous en train de dire qu'on subventionne trop? Non. On subventionne sans avoir les exigences à la hauteur des subventions qu'on accorde. Pour être éligibles, les éditeurs doivent payer leurs auteurs. Dans le cas des éditions Trois-Pistoles, Victor Lévy-Beaulieu a vu ses subventions rétablies dès qu'il a corrigé le problème. La seconde exigence est d'assumer seul le risque financier de l'édition. Est-ce que vous avisez les subventionnaires dans le montage financier qu'il y a une part du financement qui vient des auteurs? Ah oui, oui, ça c'est toujours... Gide a soumis à la Sodec le livre pour lequel l'auteur a contribué en achetant 400 exemplaires. Pas juste une fois, mais deux années de suite. Pendant ces deux années, il a reçu environ 60 000 $ de subvention. Gide a aussi présenté le titre au Conseil des arts du Canada et il a été inclus dans le calcul de sa subvention en 2011. Ni la Sodec ni le Conseil des arts n'étaient au courant de la contribution de l'auteur. Quant au livre de Christine Labrecq... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vérifier. Je ne sais pas. Nous avons vérifié. Marcel Broquet a bel et bien soumis le titre de Christine à la Sodec. Il a obtenu presque 23 000 $ de subvention cette année-là. Ses montants n'incluent pas les sommes généreuses accordées aux éditeurs par le Fonds du livre du Canada. Marcel Broquet aurait donc reçu une aide financière en plus des 12 000 $ fournis par Christine pour produire Sarah, fille de dragon. Pour avoir une idée des coûts, nous l'avons soumis à deux imprimeurs. Les deux exigent moins de 4 000 $ pour l'impression. Le tiers de ce que j'ai payé, ça couvre l'impression puis je crois que c'est quand même une partie très, très dispendieuse. Ça fait qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que j'ai financé le livre au complet plus un extra. L'impression ne représente qu'une partie des coûts, mais Christine n'est pas loin de la vérité. Normand Tamarot, avocat spécialisé en droit d'auteur, a examiné ses documents. Premier constat, à 28 $ chacun, l'éditeur a vendu les livres à Christine trop chers. C'est plus payant pour lui de vendre à l'auteur que passer par un distributeur. Beaucoup plus payant parce qu'il reçoit 40 % du prix d'un distributeur et ici, il reçoit 70 % de l'auteur. En s'appuyant sur les chiffres de l'éditeur, il fait ce deuxième constat. Dans ce contexte-là, en me fiant aux usages normaux quant au prix que reçoit un éditeur d'un distributeur, je m'aperçois que c'est la dame qui finance sur ces 400 copies. Vous me disiez qu'il y a eu 500 copies d'imprimés. Oui. Ça veut donc dire que les 100 copies excédentaires sont gratuites pour lui. Il ne coûte rien. En plus de renoncer à ses redevances, Christine a fourni gratuitement l'illustration de la couverture et a payé 900 $ additionnels pour la révision. Mais en fait, je n'ai pas mis ça dans mon livre, j'ai mis ça dans ses poches. Ça fait que c'est sûr que tu te sens un peu déçue. Elle serait venue me voir avec ses questions et je lui aurais dit que vous avez posé les bonnes questions. Donc, ce n'est pas une personne naïve. C'est une personne qui s'est laissée convaincre par une personne d'expérience. Marcel Broquet refuse de porter seul le blague. Tous les éditeurs, ils ont ce problème-là, tous, sans exception. Est-ce qu'ils sont nombreux à faire contribuer les auteurs? Ils ne vous le diront pas, madame. Ils ne vous le diront pas, mais il y a des auteurs très connus ici qui sont passés par là. La Sodec dit avoir reçu une plainte d'un autre auteur contre Marcel Broquet, mais ne pas avoir mené d'enquête. De son côté, l'annelle dit n'avoir aucun pouvoir de coercition sur ses membres puisqu'elle n'est pas un ordre professionnel. Il n'y en a pas moins que l'auteur a au moins l'assurance que si c'est porté à notre attention, on va faire un recours auprès de l'éditeur et on va l'aviser qu'effectivement, ce n'est pas une pratique recommandable. Christine a écrit une suite aux aventures de son héroïne. Mais comme le premier livre n'est plus disponible, et tant que l'éditeur en possède les droits, il sera difficile de la publier. Honnêtement, ça m'avait un petit peu découragée aussi. Mais pas complètement parce que j'adore écrire, c'est une passion. Puis j'en ai d'autres. J'en ai d'autres en tête. Il ne lui manque qu'un éditeur en qui elle pourra avoir confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada